bonjour s'abattre et la zulf laouen hudach fuh morgen hello je ne sais plus dans quelle langue il faut qu'on s'exprime mais voilà donc j'ai pris mon week end comme tout le monde je n'ai pas fait de live vendredi le samedi mais vous avez vu qu'on a été très actif que au moins ces personnes qui étaient bloqués ici en europe eh bien ils ont reçu une nouvelle à travers l'APS puisque le président de la république nous sommes la medite boune a instruit pour le rapatriement de tous ces algériens je rappelle qu'un grand merci aux autorités en tous les cas diplomatiques qui ont su je vais dire être à notre écoute puisque c'est algériens qui sont bloqués à l'étranger ne demande qu'une chose c'est rentrer chez eux et les autorités belges et européennes aussi qui ont réagi et bien maintenant que l'instruction a été faite on ne demande plus que de voir ces avions arrivés et que nos concitoyens rentrent en algérie avant le ramadan pour qu'ils puissent passer un ramadan sur leur sol et puis pouvoir être aidés de l'autre côté oui en belgique et donc il ya un test qui vaut moins de 10 euros et ce test à mon avis va être obligatoire pour toutes les personnes qui vont demander un visa schengen donc on se dirige vers ces tests je l'avais dit nous sommes pour un screening nous sommes pour en algérie développer un test local déjà pour pouvoir aider les personnes à savoir si elles sont malades ou pas et puis une prise en charge car on a eu beaucoup beaucoup d'écho d'algérie comme quoi des personnes qui avaient d'autres pathologies et bien à cause de ce coronavirus n'était pas vraiment pris en charge il ne faut pas oublier qu'on ne meurt pas que du coronavirus on meurt aussi des complications on meurt aussi du paludisme on meurt aussi de la faim on meurt aussi dans les homes de vieux ben on meurt de cette solitude de ne plus être en contact avec nos familles avec nos amis moi je vis seul ici dans cet appartement là pour pouvoir continuer c'est direct pour essayer de dire aux personnes qui sont en afrique oui il y a au moins une personne qui pense à vous je sais pas si les autres avec l'argent pourront vous aider mais en tout cas à nous nous pensons à créer ce cercle alors aux personnes qui m'envoient tous les jours des vidéos complotistes en me disant amine c'est la guerre entre le triangle et le cercle sachez que non pour moi madonna c'est une grande artiste et s'il ya huit mois elle avait fait un clip sur x et puis les personnes qui allaient survivre c'est une c'est une façon c'est une artiste qui connaît un peu et quelle que soit ses tendances et bien nous nous restons un cercle donc nous restons on y croit ce cercle là on y croit dans cette solidarité cette semaine un milliardaire m'a envoyé 50 euros j'ai rigolé je lui ai dit je sais pas à quoi ça sert mais je voudrais vous les rendre ces 50 euros parce que demain quand l'europe ou les banques vont faire faillite sachez que votre milliard au dessus de 100 mille euros ne vaudra plus rien oui vous avez signé un règlement avec les banques européennes que si demain la banque fait faillite et bien même si vous avez un milliard d'euros sur votre compte et bien il vous restera que 100 mille euros et c'est déjà beaucoup 100 mille euros ça vous le savez à chypre ou d'autres pays les russes ils l'ont vécu donc soyez solidaires un jeune ce matin de guinée m'a appelé et m'a dit monsieur Hachémi j'ai un euro et je voudrais vous offrir 7 euros franchement j'étais étonné j'ai été étonné parce que j'ai pas fait d'appel à l'aide je n'ai pas fait d'appel je vais dire à lever de fond contraire je supporte toutes l'initiative pour aider localement et je lui dis mais pourquoi tu veux m'offrir un euro il m'a dit parce que un euro ne me sert qu'à acheter une journée de repas alors que si vous vous avez un euro et que tous les jeunes vous envoie un euro ou 200 dinars en algérie et bien demain ce sera la preuve que vous avez des voix qui vous écoutent que vous avez des jeunes qui croient en vous on sait très bien on sait très bien que dans le monde il y à une stratégie géopolitique donc dans cette stratégie pour une géopolitique ce matin c'est dimanche dimanche c'est le jour du seigneur en europe bah pour nous c'est le vendredi pour les juifs c'est le samedi et le dimanche c'est pour les chrétiens et ça m'a permis de voir des programmes qui passaient sur antenne 2 et pour la religion juive il m'a rappelé que la boxe un des fondateurs de la boxe était juif oui en angleterre il a essayé de remettre ce sport et il a fait des règles ce sport là c'est quoi la boxe est ce que c'est un sport est ce que c'est une défense est ce que c'est une attaque est ce que c'est un show et c'est vrai qu'il m'a ouvert les yeux on apprend tous les jours je savais pas que la boxe avait été remise au goût du jour par des personnes juives que l'avait utilisé cette arme pour monter sur le ring et se battre pour se défendre car oui si vous ne montez pas sur le ring pour vous battre vous pouvez défendre vous resterez spectateurs et ça ne servait à rien par contre les personnes qui montent sur le ring et bien elle monte avec un espoir avec une idée c'est grâce à leur point et c'est pas parce qu'on sert le point pour se défendre que c'est une arme non on sert le point comme je le fais sur mes photos parce que c'est une force alors quand vous parlez de triangle et je vous parle de cercle arrêtez de m'envoyer cette vidéo là on le sait que google nous surveille on le sait que facebook aujourd'hui nous fiche on le sait que demain uber sera on le sait que amazon va va vendre dans le monde entier les produits que alibaba est là pour les concurrencés tout ça on le sait mais par contre est ce que vous vous savez ce que vous allez faire demain est ce que vous en regardant cette vidéo vous allez la liker vous savez liker c'est tout un symbole j'ai été liker par les émirats j'ai été liker par l'otan j'ai été liker par un ambassadeur algérien dans un pays et c'est tout un symbole parce que ce pouce là représente une valeur aujourd'hui c'est pas la valeur de dire à facebook ou à google que vous aimez ma vidéo non c'est la valeur de dire je soutiens et je m'affiche avec cette personne ce n'est pas logique qu'on dépasse 400 mille 500 mille vues sur certaines vidéos et puis qu'on voit quelques personnes parce qu'en restant en dehors du ring en restant seul dans votre bulle derrière votre ordinateur vous ne représentez rien par contre si vous allez vers les élections si vous allez vers des organisations des associations et que vous êtes solidaires vous représentez un groupe et même si demain comme je le dis on peut tous mourir et bien profiter d'aujourd'hui car vous êtes encore en vie et changeant le monde voilà c'était aminashimi j'ai fait la vidéo un peu plus tôt car j'ai un rendez vous à midi téléphonique je remercie tous les chefs d'entreprise en algérie qui sont revenus vers moi en me disant on y croit on y croit on sait que les banques algériennes ne sont pas faciles qu'elles ne peuvent peut-être pas passer le crash test mais en tous les cas les hommes d'affaires en algérie et à mon avis ce président qui est à la tête de l'algérie quel que soit son suffrage en tout cas il est président jusqu'aux prochaines élections mérite mérite d'être soutenu et de lui dire si à l'époque on n'aimait pas les privés en algérie sachez qu'aujourd'hui comme hier les privés sont à côté du public et que nous espérons réellement grâce à notre réseautage de donner une nouvelle image de cette algérie cette algérie qui s'occupe de ses concitoyens mais qui aussi à la porte de l'europe de la méditerranée et de l'afrique voilà c'était aminashimi je vous laisse beaucoup de live aujourd'hui et je l'espère que le message est passé ce n'est pas une guerre entre un triangle et un cercle non c'est une guerre pour l'humanité